MAPELG est un projet financé par l'IRD, un projet de recherche-action mené à Cotonou, la capitale économique du Bélin. Ce projet a été mis en oeuvre dans un quartier précaire, dénommé Awansuri-Ladji, un quartier qui connaît de gros problèmes en matière d'infrastructures, d'accès aux services de base, eau, électricité, déchets. Ce projet visait trois objectifs majeurs, le premier, celui de démocratiser l'accès au numérique pour les populations de ce quartier précaire. Deuxièmement, cartographier collectivement et de façon participative avec les habitants ce quartier qui est un des quartiers historiques de la ville et qui pourtant ne figure pas sur les cartes officielles. Et troisième point, participer à une meilleure connaissance du circuit des déchets dans la ville de Cotonou et comprendre pourquoi ils finissent dans ce quartier pauvre. Un djeri, en fait, c'est un ordinateur que le monde soi-même, dans un bidon, donc un bidon de 20 litres par exemple, mais à partir du matériel recyclé. Mais la particularité d'un djeri, en fait, c'est qu'on ne met pas de système d'exploitation propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne met que des solutions open source placées. Le djeri est à partir du matériel recyclé, donc certainement les ressources sont plus faibles et donc il faut mettre là-dessus des systèmes beaucoup plus légers sur un djeri qu'on montre soi-même. L'objectif de tout ça étant vraiment de rendre la technologie beaucoup plus disponible au niveau de la population et surtout de la former à son exploitation. Pourquoi simplement dessiner un bâtiment ? Quand ils dessinent un bâtiment, chaque fois, ils ont écrit un quartier. On est cinq membres de l'association qui sont venus en fait former ces jeunes du quartier. On les a porté en fait une formation en cartographie numérique afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, commencer à cartographier eux-mêmes le quartier. On est un point d'intérêt, c'est bon ? Et ensuite, le nom, c'est quoi ? On était cinq groupes d'environ six personnes avec au moins trois smartphones par groupe. Donc, nous avons utilisé les applications. Il y a OSM-ANB qui permet de collecter de la donnée en ligne. Il suffira juste de se connecter pour pouvoir envoyer la donnée. Nous avons utilisé Mapillary pour pouvoir prendre des photos dans tout le quartier. Toutes ces applications ont permis en fait à ces jeunes du quartier de ne pas avoir à dépenser de l'argent, mais à pouvoir quand même produire de la donnée. Il n'y avait rien comme point d'intérêt. C'est maintenant qu'on a produit près de 200 points d'intérêt sur la carte. Après ce travail avec Obo Street Map, on a décidé d'améliorer cette carte finalement un peu statique. On a décidé de faire un atelier sensible avec les participants où on les a fait travailler aussi de leur point de vue sur des projets de développement à développer à la Jeep pour améliorer les conditions de vie. Un travail qui a alimenté la carte finale qu'on a pu présenter aux autorités publiques quelques semaines plus tard. Je crois que la présence de cette carte peut attirer les partenaires au développement pour nous aider dans nos problèmes. Maintenant que nous avons une carte, la troisième phase s'ouvre sur le suivi des ordures. L'objectif est de suivre en temps réel le circuit de ces ordures pour mieux comprendre comment des ordures produites dans d'autres quartiers de Cotonou finissent par être revendues et rejetées et déversées dans ce quartier. Il fallait trouver des traceurs à placer dans des déchets, des bidons, des sachets, des boîtes. Mais à la réalisation du projet, nous avons eu des difficultés à trouver des puces pour en rester dans ces déchets-là. Ce matériel, ce traceur est naturellement plus gros et plus difficile à utiliser avec les déchets. Nous avons choisi désormais de les placer sur des charrettes et suivre le mouvement pendant trois semaines. Après les trois semaines de suivi, quand on a récupéré les données, on s'est rendu compte que les localisations GPS des charrettes n'avaient pas été envoyées toutes les deux minutes comme envisagées, en cause de la présence de métaux ou le problème de réseau pour les cartes dans le quartier de la Dji. Cette méthodologie de suivi GPS des charrettes ne nous a pas véritablement permis d'en savoir plus sur ce circuit des déchets. Mais nous avons complété ce travail par de nombreux entretiens avec les acteurs locaux et avec les habitants. À l'issue de ce projet, une quarantaine de jeunes ont été formés, une vingtaine d'ordinateurs ont été fabriqués. Ils sont aujourd'hui en accès libre dans un centre numérique animé par les jeunes. Et puis le quartier existe désormais sur la carte. Il existe, mais son avenir demeure posé puisque des grands projets sont annoncés pour les prochaines années. C'est ce qu'on veut à la Dji. Moi je suis fière de mon quartier. On est ensemble.